C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika Direction l'école à l'étape plupart Tous les matins ils assurent Oscar et Malika Mais ils sont toujours en retard Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Salut Malika ! Désolée pour l'attente On est même pas en retard, qu'est-ce qui te prend de courir comme ça ? J'ai une énergie de dingue ce matin, on fait la course jusqu'à l'école ? Pourquoi pas, comme ça au moins on pourra être à l'heure À vos marques, prêts ? Portez ! Ça te dérange pas si je prends un peu d'avance hein ? Tu ne me rattraperas jamais ! Oups ! Désolée madame Oscar ! Malika ! Aidez-moi ! Maurice ? Bah, je te vois pas, t'es où ? Je suis là ! C'est... c'est moi Maurice ! Je vous jure que c'est moi ! J'ai croisé le chemin d'une sorcière et elle a échangé son corps avec moi ! Mais comment c'est possible ça ? Ouais, si vous voulez qu'on vous croit, va falloir nous donner des preuves D'accord ! Regardez ! Euh... je vais vous faire ma danse préférée, vous allez la reconnaître Aidez-moi, je vous en supplie ! J'ai pas envie de rester coincée dans ce vieux corps pour le reste de ma vie ! Alors c'est vrai, c'est toi Maurice ? Ne t'inquiète pas, on va retrouver la sorcière qui t'a piqué ton corps ! Ouais ! Par où il est parti ? Euh... enfin, la sorcière avec ton corps, par où elle est partie ? Par là ! Je vais vous montrer ! Bon, reste là, Maurice, on s'en occupe Regardez ! Ça doit être la sorcière dans le corps de Maurice ! Jeune imprudent ! Avant de traverser, à gauche et à droite, tu dois regarder ! Ton comportement est extrêmement dangereux ! Désolé, monsieur l'agent, je déborde d'énergie aujourd'hui ! Si on se dépêche, on devrait réussir à rendre son corps à Maurice sans être en retard à l'école ! Oui ! Allons-y ! Mon Dieu, sorcière ! On sait que vous avez volé le corps de Maurice ! Non, vous faites erreur ! C'est moi, Boris ! Son nom, c'est Maurice ! Pas Boris ! Maintenant, ça suffit ! Il faut rendre son corps à Maurice immédiatement ! Désolé, les enfants, mais... C'est hors de question ! Maintenant que je suis enfin redevenue jeune, je vais pouvoir jouer et m'amuser comme quand j'avais 10 ans ! Et Maurice, alors ! Vous avez pensé un peu à lui ? S'il n'est pas content, il n'a qu'à échanger son corps avec quelqu'un d'autre ! Oh, mais non, enfin suis-je bête ! C'est moi qui ai le bracelet magique ! Et je ne peux quand même pas lui prêter ! Il risquerait de le casser ! Oh, le bracelet ! C'est ça qui lui permet de changer de corps ! Il faut qu'on le récupère ! Oui ! Si on le détruit, ça annulera sûrement le sortilège ! Oscar ! Faut qu'on s'amuser ! Tout va bien, Oscar ? Ouais, ça va... Regarde ! Elle est là ! Chut ! Il faut qu'on la prenne par surprise ! Comme ça, elle ne pourra pas s'échapper ! C'est parti ! Vous êtes viagés ! Donnez-nous le bracelet ! Mais quel bracelet ? Regarde ! Elle n'a plus le bracelet ! De quoi vous parlez ? J'étais juste en train d'arroser mes plantes ! Hein ? Violette ? C'est toi ? Eh bien oui, mais... Pourquoi tout a l'air beaucoup plus grand tout à coup ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Maintenant, la sorcière a pris le corps de Violette ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ne t'inquiète pas, Violette ! On est sur le coup ! Bonjour ! Hé, laisse-moi passer ! Une petite seconde ! Arrête l'atterrit ! Heureusement pour moi, le skateboard, c'est comme le vélo ! Ça ne s'oublie jamais ! Eh oui ! On traporte en skate ! Et ton colère aussi ! Elle est vraiment douée en skate ! Ou pas ! Cette fois, on ne nous échapperait pas ! Stop ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oscar essaye de me voler mon bracelet, monsieur Lachon ! C'est pas vrai ! C'est une sorcière qui a volé le corps de Terry ! Une sorcière, bien sûr ! Allons, les enfants, vous devriez déjà être à l'école à cette oeuvre ! Vous avez raison ! En tout cas, merci beaucoup, monsieur Lachon ! Non ! Non ! Vous ne m'attraperez jamais ! T'inquiète pas, Oscar ! La prochaine personne qui a le bracelet, on ne la laisse pas s'échapper ! Ha-ha ! Rendez-vous, sorcière ! Euh, Oscar, pas de bracelet, pas de sorcière ! Elle a dû prendre un autre corps ! Mais à qui ? Euh, ça va peut-être vous paraître un peu étrange, mais... Euh, qui êtes-vous ? C'est pas le moment de s'évanouir ! Comment on va savoir dans quel corps elle est ? On ne sait même plus qui est qui, maintenant ! Elle va peut-être essayer de nous embrouiller ! Je vais aller voir Madame Réfort ! Ok, je vais voir de l'autre côté ! Suzy ! Arrête-toi, s'il te plaît ! Je ne vous laisserai pas vous enfuir, je sais que c'est vous ! Malika ? Oh, désolée, je ne t'avais pas vue ! Je suis dans ma bulle quand je cours ! Mais tu n'es pas la sorcière ! T'as pas de bracelet ! Quoi ? Excuse-moi, il faut que je garde le rythme ! Oscar ! On n'a pas le temps pour les bonbons ! Alors, c'était pas Madame Réfort, la sorcière ? Elle a toujours une longueur d'avance ! Si ça continue, on ne l'attrapera jamais ! Oscar ? Oscar, tu vas où ? T'as repéré le bracelet ? Attends-moi ! Oscar ? C'est la sorcière ! Tu l'as aperçue ? Oui ! La sorcière ! Qu'est-ce que vous avez fait d'Oscar ? J'ai juste emprunté son corps pour profiter un petit peu de sa jeunesse ! C'est sa jeunesse ! Alors vous allez immédiatement lui rendre son corps à lui et à tous les autres en détruisant votre bracelet ! Je dois reconnaître que tu es tenage, ma petite ! Mais puisque je n'arrive pas à te semer, je n'ai vraiment pas le choix ! Oh non ! Oscar ! Regardez ce que vous avez fait de lui ! Non, c'est pas Oscar ! Enfin, pas complètement ! Il est dans un autre corps ! Je t'ai eu ! Plus personne ne m'embêtera maintenant ! J'ai tellement mélangé les corps de tout le monde que plus personne ne pourra me retrouver ! Plus personne, sauf moi ! Ah ! Oscar ! Toi non plus, tu n'abandonnes jamais ! Mais qu'espères-tu donc contre moi ? Hein ? Regarde-moi, je suis pleine de jeunesse ! J'ai peut-être un corps âgé, mais j'ai toujours plus d'un tour dans mon sac ! Et j'ai gagné un allié fidèle avec ce corps ! Ah 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 ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu comptes réellement m'assommer un coup de salade ? Non, c'était pas pour vous. Malika ! Je savais pas que Mme Réfort avait de si gros problèmes de dos. Mais au moins, je t'ai sauvée, Malika. Il me bat partout dessus, c'est dégoûtant ! Mon bracelet ! Je vais arranger ça, moi. Non, non, ne le casse pas ! Ouais ! On a réussi ! Mais qu'est-ce que je fais ici, moi, au beau milieu d'un potager ? Super ! Tout est rentré dans l'ordre à présent. Vite, Oscar ! On peut encore être à l'heure à l'école ! Attends, on a un dernier truc à faire, d'abord ! Oh, me revoilà, vieille ! Et le sortilège du bracelet ne fonctionne qu'une seule fois ! Je suis donc condamnée à m'ennuyer pour le restant de mes jours ! Mais non, voyons ! Peu importe l'âge que vous avez réellement, la jeunesse est dans la tête ! Oui ! L'important, c'est de ne pas rester toute seule et de continuer à s'amuser le plus possible ! On va vous montrer quelque chose ! Ernest ! Vous voulez bien arrêter de faire l'enfant ? Ils ont l'air de s'amuser là-dedans ! Pourrais-je devenir leur amie ? Bien sûr ! Je vais vous présenter mon papi et ses amis ! Je suis sûre que vous allez bien vous entendre ! Donc, une sorcière qui s'ennuyait a réussi à y changer les corps de tout le monde grâce à son bracelet magique ! Vous avez vraiment une imagination débordante ! Mais ce n'est pas une excuse pour être en retard ! Euh... Mais c'est vrai, madame ! Regardez ! Apparemment, elle a emprunté votre corps aussi ! Hein ? Mais... Comment est-ce possible ? Bon, allez ! Rentrez en classe, tous les deux ! Il faut que j'aille rendre ça à la police ! Ouais ! Quelle est votre excuse, aujourd'hui ? Regarde ce que ma tante m'a rapporté d'Australie ! Un boomerang ! Je me suis entraîné tout le week-end, je suis un vrai prom... Regarde ! Pas mal, hein ? Un vrai danger public ! Non, mais ça, c'est à cause du terrain ! Il faudra trouver un endroit complètement désert ! Bah, t'as qu'à aller à la décharge ! Mais oui ! Malika, t'es géniale ! Oh, je ferais mieux de me taire, moi ! Un petit vent d'ouest ! Parfait ! Ouvre bien les yeux ! Il va revenir, il revient toujours ! Oscar, je suis pas sûre que ce soit ton boomerang, ça ! Waouh ! Waouh ! Une spationaute ! Désolée, madame, j'avais pas prévu que vous atterririez sur la trajectoire du boomerang ! Moi non plus ! J'aurais préféré rester tout là-haut sur la station spatiale ! Excusez-moi, mais quelle station spatiale ? Et pourquoi vous avez atterri ici ? Je m'appelle Cléo ! Je travaille avec mon collègue Bobby dans une station secrète de recherche en orbite autour de la Terre ! Notre dernier projet est un réacteur à ondes gravitationnelles ! Avec ça, on pourrait produire une énergie propre et infinie ! Mais le réacteur n'est pas au point ! Si on l'active maintenant, toute la gravité autour de la Terre sera perturbée ! Les satellites s'écraseront en causant des dégâts immenses ! Et Bobby a prévu de l'activer car il pense que le réacteur fonctionne parfaitement bien ! Moi, j'ai voulu l'arrêter, mais il m'a éjecté de la station ! Quoi ? Mais il est fou ! Non, Bobby est un génie, il n'a pas de mauvaises intentions, mais ce projet lui tient beaucoup trop à cœur ! Pas de temps à perdre, il faut que j'y retourne au plus vite ! Mais mon module est... Hors service ! Allons voir le professeur Toybos ! Lui aussi, c'est un scientifique ! Il saura quoi faire ! Pourquoi pas ? De toute façon, c'est sans doute ma seule chance de pouvoir arriver à temps ! Ah oui, tout à fait ! Maintenant que vous dites, je crois bien avoir construit une fusée il y a quelque temps, mais je sais plus où je l'ai rangée ! Euh, excusez-moi, c'est peut-être ça, professeur ? Ah oui ! La voilà ! Merci, professeur ! Il n'y a pas une seconde à perdre ! On vient avec vous ! Non, je ne crois pas, non ! Des enfants comme vous n'ont rien à faire dans l'espace ! Vous avez parfaitement raison ! Un vol dans l'espace, c'est du sérieux ! Je voyage avec vous ! Bon, d'accord, mais dépêchez-vous ! Je vais chercher mon équipement ! J'en ai pour une seconde ! Prenez place, professeur ! Nous allons bientôt décoller ! Je suis prêt ! Allumage des propulseurs d'appoint ! Viens arracher le commandant ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Bon, on est venu vous aider ! À trois, on a plus de chances de réussir à arrêter Bobby ! De toute façon, vous êtes là maintenant, mais surtout ne touchez à rien ! Je vous ai dit, me touchez à rien ! Cette mission n'est pas un jeu, c'est du sérieux ! Nous sommes en approche ! Paré pour l'arrimage ! C'est étrange ! Bobby sait que nous sommes là ! Vous suivez mes instructions à la lettre, c'est bien d'accord ? Regarde, Malika ! Décombinaison ! Trop bien ! Cléo ! Non mais ça va pas, les enfants ! Qu'est-ce que je viens de... Bonjour, Cléo ! Mais bonjour à tes amis ! Je suis content que tu aies changé d'avis et que tu sois revenu pour le lancement de notre magnifique projet ! Je n'ai pas changé d'avis ! C'est beaucoup trop dangereux et nous allons t'arrêter ! Il est dans la salle de contrôle ! Allez-y avant qu'il ne soit trop tard ! Mais faites attention ! Bobby essaiera de vous piéger, alors surtout... Allez, Oscar ! On n'a pas de temps à perdre ! Waouh ! C'est quoi ce truc ? Oscar ! Si on ne sait pas ce que c'est, on ne touche pas ! Bah quoi ? Je touche à rien, je regarde, c'est tout ! Les vrais spationautes doivent se maintenir en forme dans l'espace ! Bon courage pour tenir le rythme ! Tu la sens carrément mal, cette histoire ! Oh ! Il y a peur ! Oh ! Moi ! Ja la leur ! Je la faire ... C Fabien... Vous îl mange ! J'etars du IRS ! Je suis un agricole ! Guerre que un facteur est devenu rentable ! Je vousạoais que j'a翌 de Dieu ! Toi, je t'avais dit que j'étais un vrai pro du boomerang Bon, allez, suis-moi, le pro Regarde, Oscar, c'est la salle de contrôle, on a réussi Impressionnant, je ne pensais pas que vous arriveriez aussi loin Arrêtez, Bobby, votre réacteur va faire tomber les satellites sur la Terre C'est trop dangereux, il faut que vous annuliez le test maintenant Et qu'est-ce que tu y connais ? Bobby est un chien ? Oui, je suis un chien, mais je suis avant tout un génie scientifique Et j'ai juré de venir en aide à l'humanité Trop mignon ! Oscar, il faut qu'on l'arrête Activation du réacteur à honte gravitationnelle C'est trop tard, l'expérience a déjà commencé Mais le réacteur n'est pas encore au point, c'est de la folie C'est exactement ce que Cléo n'arrêtait pas de me répéter Mais son avis n'a plus d'importance à présent Cléo ! Dans cinq minutes, le réacteur atteindra toute sa puissance Et le cours de l'histoire sera changé à jamais Regarde, Oscar, il y a un bouton d'arrêt d'urgence sur le réacteur Si on l'atteint, on pourra le désactiver Malika, est-ce que ça veut dire ce que je crois que ça veut dire ? Les combinaisons ! Fais attention, Oscar Un faux mouvement et tu dérives dans les profondeurs sidérales pour toujours T'as vu ma combinaison par rapport à la tienne ? Où est-ce que vous allez comme ça ? Il faut qu'on reste concentré Je sais comment le distraire Va chercher ! Non mais tu me prends vraiment pour une truffe, toi Je m'en occupe Le réacteur fait chuter des météorites vers la Terre Vous devez arrêter le test, Bobby, tout de suite Non, mon réacteur marche parfaitement bien Je m'y connais quand même, l'espace, c'est mon domaine On y va Un théorite ! Un théorite ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ça a marché ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bobby ! Au secours ! Salut, chers collègues. Je suis désolé. Je pensais vraiment pouvoir aider l'humanité avec cette invention. Mais à la place, je vous ai tous mis en danger juste pour prouver que c'est moi qui avais raison. Je suis le pire scientifique du monde. Ce n'est pas vrai, Bobby. Mais dans la vie, il faut savoir se mettre des limites et ce n'est pas bien grave de se tromper parfois. Tu as raison, Cléo. J'ai été idiot, j'aurais dû t'écouter depuis le début. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec toi et d'avoir été ton ami. Tu es toujours mon ami, gros bêta. Et merci à vous deux. Vous êtes devenus de vrais passionnotes en un temps record. Ah ouais, je dois avouer qu'on s'est pas trop mal débrouillés. Oui, mais bon, il va quand même nous falloir de l'aide pour le retour parce que... On devrait déjà être à l'école, là. Désolée, madame. On était en mission top secrète dans l'espace. Et tout ça grâce à mon boomerang. Mais oui, bien sûr. Oh mon boomerang, il est revenu depuis l'espace. Quoi ? Mais qu'est-ce que... C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école à l'étape départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui ? C'est l'histoire d'un monstre gigantesque qui terrorise tout le monde. Tout le monde sauve. Un héros hyper courageux. Il est le seul à pouvoir sauver l'humanité. Laisse-moi deviner. Ton héros hyper courageux, c'est Johnny Cross. Il affronte le monstre dans un combat épique. Et à la fin, il gagne. C'est ça ? Euh... Oui ? Mais comment t'as fait pour deviner la fin de mon histoire ? Je te connais par cœur, Oscar. Tes histoires finissent toujours de la même façon. Ok, j'avoue. J'adore, Johnny Cross. Et toi alors ? T'as écrit quoi ? Moi, tu vas voir, j'étais super inspirée. Écoute-moi ça. Ce matin, il faisait froid, mais je m'étais levé de super bonne humeur. Hé ! Ma rédaction ! Hé ! C'est mon histoire ! Rendez-la moi ! Alors... Bon. Eh ben, on dirait qu'il se passe pas grand-chose dans le monde aujourd'hui. Stop ! Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites avec ce stylo ? Euh... Je peux tout expliquer. Hé, mais je vous connais ! Mais oui ! Hihi ! Vous êtes l'auteur de Johnny Cross ! Johanna Romingway ! Eh bien, euh... Oui, c'est moi. Je suis votre plus grand fan ! Oui, bah ça lui donne quand même pas le droit de voler les textes des autres, hein ! Et pourquoi est-ce que vous faites ça, d'ailleurs ? D'accord, je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez, c'est moi qui ai écrit les histoires de Johnny Cross. Mais ces derniers temps, je n'y rêvais plus du tout. Je suis en panne complète d'inspiration. Heureusement, je suis tombée sur ce stylo dans une brocante il n'y a pas longtemps. La première fois qu'il m'a parlé, je n'y ai pas cru moi-même. Mais il m'a promis d'écrire à ma place. Et c'est bien ce qu'il a fait. Le seul problème, c'est que je dois constamment l'alimenter de textes. Et j'ai déjà utilisé toute ma bibliothèque. Je n'ai pas le choix. Il faut à tout prix que je continue d'alimenter mon stylo avec de nouveaux textes. Sinon, il ne pourra pas finir d'écrire ma prochaine BD. Ou alors, vous pouvez l'écrire vous-même avec un stylo normal quand l'inspiration sera revenue. C'est impossible. Je regrette, mais je n'y arrive plus. Désolée, mais on ne peut pas vous laisser faire. Donnez-moi ce stylo. Non ! Laissez-moi tranquille ! Donnez-le, moi ! J'en ai besoin ! Réfléchis, qu'est-ce qu'il ferait Johnny Cross ? Mais oui ! Johnny Cross ! Je suis vraiment navrée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Johanna ! Je... Libre ! Libre ! Je suis enfin libre ! Qui êtes-vous ? Et qu'avez-vous fait de Johanna ? On me nomme Encronette ! Et depuis bien trop longtemps, j'étais enfermé dans ce maudit stylo. Quant à Johanna, j'avais juste besoin d'elle pour me nourrir de textes. Mais maintenant, je peux me servir de son corps pour me nourrir moi-même. Vous n'avez pas le droit ! Libérez-moi tout de suite ! À partir de maintenant, je vais pouvoir aspirer moi-même tous les textes que je veux ! À commencer par de la délicieuse littérature ! Arrêtez ! Pauvre Johanna, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si Johanna a pu se servir de ce stylo pour aspirer des textes, alors on pourra peut-être l'utiliser pour aspirer l'encre de la créature. Mais on ne sait pas où elle est partie. Elle a dit qu'elle voulait se nourrir de littérature. Je sais ! J'adore les bons livres, moi aussi ! La bibliothèque, bien sûr ! C'est l'endroit parfait pour dévorer un maximum de textes ! Exactement comme dans Johnny Cross et la Revo... Viens, Oscar ! Hé ! J'avais pas fini ! On ne court pas dans la bibliothèque. Désolée, madame, on va faire attention. Chut ! Et on part la voix basse, ici. Désolée, madame, on va faire attention. Waouh ! Allez, on va la trouver ! Et en plein de résistance, ce roman d'aventure qui m'a l'air tout particulièrement appétissant... Stop ! Ça suffit, encrenette ! Rentre chez toi, maintenant ! Ça marche pas ! Elle a déjà pris trop de force ! Je crois vous avoir demandé de ne pas faire de bruit ! Mais regardez ! Y'a un... J'ai l'impression que cette bibliothécaire va nous mettre des bâtons dans les roues. Si on veut réussir à aspirer encrenette avec le stylo, il faudrait d'abord qu'on lui fasse retrouver sa forme d'origine en absorbant son encre ! Mais comment on peut faire ça ? Dans ce genre de situation, Johnny Cross n'aurait pas d'autre choix que de faire appel à son spécialiste en gadget préféré ! C'est lui qui les quitte pour tes missions les plus délicates ! Ok, alors allons voir Cosmo ! C'est pas le genre de gadget auquel je pensais... Et donc, c'est vous qui devez faire le ménage à la bibliothèque ? Euh... Oui, les livres, ça fait énormément de poussière, tu sais, Cosmo ! Merci ! On ne joue pas à cache-cache dans la bibliothèque ! Pour la dernière fois, article 5, page 69, ligne 4, toute infraction ou règlement intérieur sera punie ! Oh non, elle a encore grossi ! Peut-être, mais Johnny Cross ne recule devant rien ! Tasse les manger et encrenette ! Il est grand temps de faire un petit régime ! Oh ! Encore vous ? Fichez-moi la paix ! Malika ! Si tu tiens tant à revoir, Johanna, je vais te laisser la rejoindre ! Malika ! Tu peux absorber autant d'encre que tu veux ! Ça ne fait qu'augmenter encore mon appétit ! Voyons voir ! Ma réduction ! C'est encore me semble délicieux ! Mais c'est un fait ! On dirait qu'elle n'aime pas quand c'est mal écrit ! Elle n'aime pas quand c'est mal écrit ! Hé, encrenette ! J'ai quelque chose pour toi ! Ça te dit de déguster Poulpiba à la plage ! Ou tu préfères peut-être l'histoire d'une peau de baleine ? Arrêtez ! C'est terminé, encrenette ! T'as assez fait de dégâts ! Maintenant, tu vas retourner d'où tu viens ! C'est comme vous voulez ! Mais si vous décidez de me renvoyer dans le stylo, vous y enfermerez aussi cette pauvre petite Johanna ! Non ! Libérez-vous, Johanna ! Vous pouvez pas ! Je n'y arrive pas ! Elle est trop forte ! J'ai gagné la partie ! C'est moi qui contrôle votre Johanna ! Reprenez le contrôle, Johanna ! Faites ce que ferait Johnny Cross ! Celui-là, je vais faire en sorte de bien le savourer ! Non ! C'est votre héros, Johanna ! Pensez à tous les fans de Johnny qui l'adorent et qui attendent ses nouvelles aventures avec impatience ! C'est fini ! Non ! Ces enfants ont raison ! C'est mon livre ! Je t'interdis du tout ! Je vais aspirer ton livre et il ne restera aucune trace de toi ! Mes histoires ne sont pas faites pour combler ton estomac, mais pour nourrir les cœurs de tous mes fidèles les purs ! Mais je sais que vous pouvez encore en écrire des tas ! Donne-moi ça ! Mangez ! Tu n'es plus rien, Johanna ! Adieu, Enchromette ! Non ! Est-ce que tout va bien, Johanna ? Ah ! Oui, ça va très bien ! Super ! Tout est rentré dans l'ordre ! Ah ouais, elle n'est pas super sympa ! Attendez ! Bonjour ! Je suis Johanna Romingway ! Oh ! Vous êtes Johanna Romingway ! Merci de m'avoir sauvée ! J'étais prête à tout pour retrouver l'inspiration et tout ça est allé trop loin ! Pardonnez-moi ! Vous pourriez peut-être vous inspirer de l'aventure qu'on vient de vivre pour Johnny Cross ! Ah ! Pourquoi pas ? Mais d'abord, il va falloir que je m'assure que toute l'encre volée retourne bien d'où elle venait ! Puis je me remettrai à écrire sans plus attendre ! J'ai pris trop de retard ! On est en retard ! Une créature d'encre ! Vous ne pensez quand même pas que je vais avaler ça ! Désolée les enfants ! Mais cette fois, je vous note absent ! Mais comment est-ce possible ? Bon ben je suis à court d'encre ! Vous pouvez entrer ! Mais la prochaine fois, vous serez punis ! Oh ouais ! C'est une belle aventure d'Oscar et Malika ! Direction l'école à l'étape départ ! Tous les matins ils assurent Oscar et Malika ! Mais ils sont toujours en retard ! Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Tu vois Oscar, j'ai construit ma route près de sa rivière, juste avant de construire mon château ! Et comme j'avais une carte pont-levis, mon adversaire n'avait aucune chance ! Oh Malika, quand tu me parles de tes jeux de stratégie, j'ai presque l'impression que tu me poses un problème de maths ! Mais les maths aussi, c'est génial ! Peut-être, mais moi je préfère les jeux d'action, avec des aventures, des surprises... Bonjour Gaspard ! Bonjour Camélia ! Bonjour Cosmo ! Vous aimez-je jouer aux échecs ? Carrément ! C'est mon jeu préféré de tous les temps ! Il faut absolument que je t'apprenne Oscar ! Cosmo, on peut t'emprunter ce jeu ! Avec plaisir ! Ça fait tellement longtemps que personne s'en sert, alors autant que quelqu'un s'amuse avec ! Les enfants ! Tiens, on dirait qu'une partie a déjà été commencée, mais jamais finie ! Eh ben, c'est parfait ! Je vais pouvoir prendre cet exemple pour t'expliquer ! C'est très simple ! Alors, pour commencer, on a les pions ! Ils peuvent avancer d'une case à la fois ! Après, il y a les fous ! Eux, ils avancent en diagonale ! Les rois, ils peuvent avancer d'une case à la fois ! Les rois, ils peuvent avancer d'une case à la fois ! Les rois, elles peuvent aller partout où elles volent ! Et les rois, elles peuvent aller en horizontal ! Et il devient la pièce de ton choix ! C'est bon ? T'as suivi ? Non, j'ai rien compris du tout ! Je te monte sur le plateau, ce sera plus clair ! Mais, le plateau est aimanté ou quoi ? Attends, je vais t'aider ! Désolé Malika, je vais t'aider à ramasser ! Maintenant que la partie a repris, nous allons enfin pouvoir conquérir de nouveaux royaumes hors de notre boîte ! Ne restez pas là ! Il est très dangereux ! Mais d'abord, nous devons terminer de battre ce misérable roi ! Noir ! Mais... mais... Il a disparu ! Mes pièces ! Retrouvez-les ! Oh ! Mais alors c'est ça les échecs ! Non, Oscar ! Normalement, les pièces ne sont pas vivantes ! Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe ? Il y a très longtemps, un sorcier passionné d'échecs nous a donné vie ! Mais le roi blanc a commencé à vouloir conquérir de vraies villes ! Pour éviter ça, le sorcier a abandonné la partie et enfermé nos âmes dans le plateau d'échecs, laissant le jeu intouché jusqu'à ce que vous réouvriez la boîte ! Oh non ! C'est de notre faute alors ! Pour l'instant, les blancs sont limités par les règles des échecs ! Mais s'ils réussissent à me battre, ils deviendront complètement libres ! Ils pourront faire ce qu'ils veulent et leur force sera décuplée ! Ne vous inquiétez pas ! On va trouver un moyen de vous protéger ! Vous n'avez qu'à rester là ! Nous, on va retrouver les pièces blanches ! Viens, Oscar ! Les pièces ! Allez interroger la population ! Le roi noir n'a pas pu aller bien loin ! Pourquoi ils marchent pas droit, ces deux-là ? Ils auraient pas un problème ! Ce sont les fous ! Sur le plateau, ils se déplacent toujours en diagonale ! D'ailleurs, chaque pièce a une façon bien à elle de bouger ! Regarde ! Comme je t'ai expliqué, le roi se déplace d'une seule case à la fois ! Et la reine peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le veut ! C'est la pièce la plus forte ! Halte là ! Révèle ou tu dissimules le roi noir ou subis le courroux de la reine blanche ! Pardon ! Où est le roi noir ? Je n'ai pas de courrier à ce nom-là ! Cesse donc de fuir ! Et révèle-moi immédiatement où tu caches le roi noir ! Parle, sorcière ! Dis-moi sur le champ où tu dissimules notre ennemi ! Mais ce sont de véritables brutes ! Il faut vite qu'on les arrête ! Oui, mais on peut pas les affronter comme ça ! Ils sont trop forts ! Aux échecs, il faut mettre le roi échec aimable ! C'est-à-dire l'empêcher de bouger ! Il faudrait donc qu'on essaye d'immobiliser le roi blanc dans la vraie vie ! J'ai une petite idée ! Arrête pas de nous ! Où est-ce que tu caches notre ennemi le roi noir ? Hé ! Laissez-le tranquille ! Nous on sait où il se trouve le roi noir ! Nous avons aidé le roi noir à se cacher ! Mais on s'est rendu compte que vous étiez beaucoup plus forts que nous ! Alors on est prêts à vous le livrer ! Si vous promettez de laisser les habitants tranquilles ! Fort bien ! C'est d'accord ! Vous avez ma parole ! Si vous me le livrez, les villageois n'auront plus rien à craindre de notre part ! Il est juste là, derrière ce tas de poubelles ! Mes pièces chargées ! Je ne vous réponds ! Votre naïveté vous perdra, vous et les habitants de votre contrée ! Dès que j'aurai enfin battu le roi noir, plus rien ne m'empêchera de conquérir et de régner sur ce royaume ! Priez pour que je vous accorde ma grâce, tant que vous le pouvez ! Mais qu'est-ce que... Tu es coincé, roi blanc ! Admets ta défaite ! Alors comme ça on a envie de jouer au plus rusé, les enfants ! Je suis peut-être en échec, mais je suis encore loin d'être échec et mat ! Venez ma reine ! Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces renégats ! On a réussi à coincer le roi blanc, mais ça n'a pas suffi ! Avec son armée il est beaucoup trop fort ! Mais il y a bien quelque chose que l'on puisse faire, non ? Seul, sans mes pièces, je n'ai aucune chance contre eux ! Mais vous n'êtes pas seul ! Oscar et moi on peut remplacer vos pièces ! Malika est une vraie pro à ce genre de jeu ! Vous avez raison, je ne dois plus avoir peur de perdre, je dois me battre ! Roi noir ! Montre-toi, je finirai par te trouver de toute façon ! Roi blanc ! Je suis là, prêt à t'affronter dans les règles de l'art ! Et nous on se porte volontaires pour être ces pièces ! Quoi ? Mais c'est tout un fait contraire aux règles ! On ne fait que rééquilibrer la partie ! Mais tu as peut-être peur de perdre contre deux enfants ? Bon, très bien ! J'accepterai à une condition ! Si je gagne, je serai libre de conquérir votre ville ! Et si on gagne, vous redevenez des pièces normales et vous ne quittez plus votre plateau ! Très bien, j'accepte ! Ça ne me fait pas peur, je suis sûr de gagner ! La partie s'achève ici et maintenant ! On ne peut pas quitter le jeu ! Rappelez-vous, les enfants ! Dès qu'une pièce est capturée et tombe sur le plateau, elle est éliminée et aussitôt sortie du jeu ! Approchez-vous, les enfants ! Par les pouvoirs qui me sont conférés, je fais de vous mes pièces ! Aïka, tu seras... la reine ! Et Oscar, tu seras... un pion ! C'est trop nul ! Mais non, Oscar ! C'est parfait ! On voit bien que c'est pas toi qui portes cette armure archi-lourde ! Oscar, j'ai un plan ! Toi, quoi qu'il arrive, tu ne cherches pas à te battre ! Tu avances tout droit jusqu'au bout du plateau ! T'as compris ? Bon, d'accord ! Le premier roi mis en échec et Matt a perdu ! À vos marques ! Prêts ? Chargés ! Pour le Roi Blanc ! Désolé les gars, vous êtes éliminés ! Bien joué, Balika ! Alors, Roi Blanc, je suis trop forte pour toi ! Attention, Malika ! Malika ! Malika ! Non, m'otard ! Sous-je un point du plan ! Tu as été vacu ! Tu es éliminé du jeu ! Roi noir ! Tu as perdu ! Non ! On a gagné ! Wow ! Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Quand un pion arrive au bout du plateau, il peut devenir n'importe quelle pièce ! Alors, tu deviendras la reine ! Ha-ha ! Ha-ha ! Oh, stop ! Oh ! No ! Échec et Matt ! Hey ! Oh ! Ah ! Enfin ! J'attendais depuis si longtemps de pouvoir me reposer après des siècles de bataille Merci, les enfants, je n'y serais jamais arrivé sans vous Eh ben, c'était moins une Nous aussi, on mériterait bien une sieste d'un siècle ou deux, non ? Non, Oscar, on est à l'école ! Et les pièces d'échecs ont primi parce qu'elles avaient une bataille de plusieurs siècles à finir Désolée, madame, je voulais apprendre les règles des échecs à Oscar Ouais, je sais jouer aux échecs maintenant Par exemple, vous saviez qu'un pion peut se transformer en n'importe quelle pièce s'il attend le bord adverse ? Alors en fait, il faut c'est d'abord faire une stratégie très élaborée Mais vous voyez, en fait, on va jusqu'au bout, on avance un petit peu, on se prend la tête, on fait ça Et ça, franchement, c'est drôle Eh bien, oui, bien sûr, tout le monde sait ça, non ? Bon, maintenant, entrez et dépêchez-vous C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika Direction l'école à l'étapé-pas Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika Mais ils sont toujours en retard Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Regarde-moi un peu ce chef-d'oeuvre, Malika ! Wow ! Ah oui, c'est un jet ! Mais la maîtresse a dit de dessiner quelqu'un qu'on connaît Bah oui, c'est ce que j'ai fait ! C'est ma mère ! Je l'ai dessinée en super-héroïne parce que c'est la plus forte ! Et toi, t'as dessiné qui ? Euh... Toi ? C'est vrai ! Oh, trop cool ! Montre-moi ! Non ! Désolée, Oscar, je préfère pas... Je suis pas très contente du résultat Oh, mais allez, je suis sûre que c'est pas si mal que ça Et puis en plus, c'est moi le modèle, alors j'ai quand même bien le droit de me voir Je t'ai dit non ! Alors n'insiste pas, c'est non ! Tout va bien ! J'ai l'habitude ! Bonjour les enfants, je distribue des prospectus pour la nouvelle exposition de sculpture qui ouvre au musée ce soir Stenofeldspot ? C'est bizarre ce nom C'est une artiste du quartier, il paraît que ce sera sa première exposition A bientôt les enfants ! Merci Mélanie ! Tu sais Malika, moi j'ai l'oeil pour l'art ! Si tu me montrais ton dessin, je pourrais faire de toi la prochaine Stenofeldspot ! Tiens, ce serait pas elle là-bas justement ? Bonjour ! Je sais pas vraiment, c'est quoi ce délire ? On a vu ce que vous avez fait ! Vous avez changé Maurice en statue de pierre ! Oui, mais rachirez-vous, votre ami va très bien et il ne ressent rien du tout ! Vous voyez, il sera de retour à son état normal dans 24 heures ! Alors c'est comme ça que vous fabriquez vos sculptures ? En transformant des innocents en statues ! Hein ? Oh non, pas du tout ! Je suis peut-être une gorgonne, mais je me suis promis de devenir une sculptrice reconnue sans utiliser mon pouvoir ! Ah ouais ? Et qu'est-ce que vous venez de faire alors ? Ça, c'est parce que je n'ai pas le choix ! Mon exposition va ouvrir ce soir et ma pièce maîtresse, celle qui devait être la plus belle de toutes, est finalement complètement ratée ! C'est pas une raison pour changer notre ami en toit de pierre ! Vous ne comprenez pas ! Un ami peintre que j'admire énormément s'est donné beaucoup de mal pour m'obtenir cette exposition ! Paul m'a fait confiance et je ne peux pas le décevoir en montrant une œuvre aussi laide ! Il est nul, votre plan ! Parce que tout le monde connaît Maurice dans le quartier ! Alors on va le reconnaître ! Non, on pensera simplement que j'ai pris votre ami pour modèle et que mon art est incroyablement réaliste ! Alors là, même pas en rêve ! Maurice, toi, allez à l'école ! Il ne va pas passer sa journée pétrifiée dans un musée ! Ah ! Ne m'obligez pas à me servir de mon pouvoir encore une fois ! Ne regarde pas ses yeux aussi ! T'en fais pas, Malika ! Je peux l'attraper les yeux fermés ! Ah ! Je vous tiens ! Ah ! Ou pas ! Elle est partie par où ? Elle l'emmène sûrement au musée ! Allons-y ! C'est ouvert ! Bingo ! Chut ! Il faut qu'on soit le plus discret possible ! Bah quoi ? J'ai rien fait du tout ! Oups Y'a quelqu'un ? C'est malin, Oscar ! Le gardien aurait pu nous repérer Et je t'ai déjà dit que je ne voulais pas te montrer mon dessin Même si on récupère Maurice, on sait pas comment faire pour le détransformer Tant pis, on verra ça plus tard Dans tous les cas, il sera plus en sécurité avec nous qu'avec cette gorgone Je vais l'aveugler avec le projecteur Comme ça, elle pourra pas nous changer en statut comme Maurice Toi, tu fais diversion Mais fais bien attention à ne pas croiser son regard Pas de problème, je sais exactement comment faire pour me protéger Plus un geste ! Rendez-nous Maurice, Téno ! Sinon je vous préviens, je ne réponds plus de rien Mais qu'est-ce que... Je vous tiens ! Attention, je suis un ninja ! Rien qu'en entendant votre rire, je sais où vous êtes ! Oh allez, assez plaisanté maintenant Tu sais, je n'ai rien contre ton ami et toi Mais je ne peux pas vous laisser contrecarrer mes plans Justement, où est-elle passée ? Juste là ! Oh mes yeux ! Allez, allez, allez ! Oh non, rendez-moi à mon oeuvre ! Et enfin, ce n'est pas votre oeuvre, Téno ! C'est Maurice ! Plus vite, Oscar ! Ça va, je fais de moins mieux, hein ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Le musée n'est pas encore ouvert ! Et vous faites quoi avec cette statue ? C'est notre ami, monsieur ! Il s'est fait transformer en statue Barsteno-Feldspot ! Mais oui, bien sûr ! Et moi, je suis la statue de la liberté ! À vous, tiens ! Par là, Oscar ! Oh ! Mais non ! Pas dans cette pièce ! Parfait de la doudrine ! On est coincés ! Il n'y a pas d'autre issue ! Mais si, là ! On n'a qu'à utiliser ce drap comme une corde ! Oh ! Waouh ! Elle est trop bien, cette sculpture ! Regarde ! Elle est signée ! C'est une vraie sculpture de Steno ! Tu crois que c'est la pièce maîtresse qu'elle disait avoir ratée ? Personne ne doit voir ce qu'il y a dans cette pièce ! Trop tard ! Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas exposer cette statue ce soir ? Je... Je ne peux pas ! Je voulais que la statue représente mon ami Paul, mais elle n'arrive pas à la cheville... à la cheville du modèle ! N'importe quoi ! Cette statue est super originale ! Et bien plus réussie que celle de Maurice ! Euh... Sans vouloir te vexer ! Et qu'est-ce que vous en savez, hein ? Vous allez me dire que vous vous y connaissez en art ! Pourquoi je perds mon temps à discuter avec des enfants ? Au cœur ! Le drap ! Pas le temps pour Maurice ! On reviendra plus tard ! Elle n'a pas l'air de nous avoir suivis ! Mon destin ! Arrête ! Ne le regarde pas ! Waouh ! Malika ! C'est... Trop génial ! Mais arrête ! Je sais bien que c'est raté ! Pas du tout ! Ok, on ne peut pas dire qu'on me reconnaît, mais ça représente hyper bien ma personnalité ! Et je suis vraiment très touchée que tu m'aies choisie comme modèle ! Euh... merci, Oscar ! J'avais un peu peur que tu te moques de moi ! Mais c'est ça ! Je sais pourquoi Sténo ne veut pas montrer sa statue ! C'est parce qu'elle a peur de la réaction de son modèle ! Il faut qu'on retrouve ce Paul ! Lui seul pourra la ramener à la raison ! Ok, mais on sait pas le moindre truc sur lui ! Mais si, bien sûr ! On connaît son métier ! Mélanie ! Mélanie ! On a besoin de l'adresse de tous les peintres qui habitent dans le coin ! Tous les peintres ? Oh, mais c'est très facile vu qu'il n'y en a qu'un ! Bonjour, bonjour ! C'est encore nous ! On a une proposition ! Libérez Maurice et prenez-nous à la place pour votre exposition ! C'est moi qui fixe les conditions ici ! Mais puisque vous y tenez, je veux bien accepter de vous exposer à côté de votre amie ! Sténo ! Arrête ! Hein ? Mais... Paul ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oscar et Malika m'ont tout raconté ! Alors c'est bien vrai ! Tu t'es mise à utiliser tes pouvoirs pour changer les gens en statue ! Mais... non, c'est juste... Libère-les tout de suite ! Et ne cherche plus à me revoir ! Attendez ! Il faut que vous voyez quelque chose ! Sténo ! Tu n'étais pas censé voir cette sculpture ! Elle est complètement ratée ! C'est la plus belle sculpture que tu aies jamais réalisée ! Quoi ? Tu as réussi à représenter... mes sentiments ! Tu ne penses pas ce que tu dis ? Mais bien sûr que si ! Je l'adore ! Je t'en prie, il faut absolument que tu l'exposes ! Oh ! Tu... tu crois ? Oh ! J'avais tellement peur de te déjeuvoir ! Pas pris ce qui vous le dit ! Oh ! Je suis désolée de ce que j'ai fait, Paul ! C'est promis, c'est la dernière fois de toute ma vie que j'ai pétrifié quelqu'un ! Mais qu'est-ce que je fais là ? Merci encore, les enfants ! On doit vous laisser, on est à école ! Mais on reviendra pour l'exposition, c'est promis ! Au revoir ! J'adore ces enfants ! Oscar et Malika ! Encore en retard ! Vous avez intérêt à avoir une bonne excuse et pas encore une histoire abracadabrante ! Ben ! En fait, on a rencontré une gorgone avec des cheveux serpents ! Et on a appris que les gens ne voient pas les œuvres d'art de la même manière ! Par exemple, vous pensez que j'ai représenté qui sur mon dessin ? Oh ! C'est un portrait de moi, n'est-ce pas ? Oh ! C'est trop mignon, Malika ! Allez, entrez ! Oh ouais !